Depuis le drame qui a ôté la vie à Alina Hutchins, son mari, Matthew, a été entendu et a montré son soutien à Alec Baldwin, auteur du tir accidentel. Si esti autour de la famille proche de la défunte de partager son ressenti. Anatoly Androzovich, le père d'Alina Hutchins a fait part de son chagrin et de sa colère dans les pages du Sun. Le cinéma du monde entier a les yeux rivés vers Hollywood, depuis le tragique accident survenu sur le tournage de Rust et qui reste inexpliqué pour le moment. Le 21 octobre dernier, Alec Baldwin est en train de tourner une scène de son prochain western lorsqu'il tire avec son arme à feu et tue accidentellement la directrice de la photographie, Alina Hutchins. Cette dernière est alors transportée d'urgence à l'hôpital du Nouveau-Mexique, tout comme son collègue Joël Souza, le réalisateur, blessé à l'épaule mais s'en sortira. Touchée à l'addomen, cette jeune maman de 42 ans meurt des suites de ses blessures, laissant derrière elle son mari Matthew et leur fils Andros, âgés de 9 ans. Bouleversé par ce drame, Alec Baldwin a présenté ses condoléances à la famille, dans un tweet. Le vœuf a également pris la parole publiquement et a indiqué qu'il soutenait le comédien de 63 ans, qui a décidé de faire une pause dans sa carrière après cette tragédie. Récemment, d'autres membres de la famille d'Alina Hutchins ont pris la parole. Interrogé par le journal britannique The Sun, Anatoly Androsovich, le père de la défunte a dit qu'il ne voulait pas Alec Baldwin mais bien à l'équipe d'armurier du film. Nous ne pouvons toujours pas croire que Alina est morte et que sa mère perd la tête, à cause du chagrin. Mais je ne tiens pas Alec Baldwin pour responsable, si est-il la responsabilité des professionnels qui manipulent les armes, a-t-il confié. Les soupçons sont d'ailleurs tournés vers l'assistant réalisateur et la jeune responsable de l'armurerie. L'ancien militaire a indiqué que sa femme et sa fille Sevetlana devraient bientôt le rejoindre aux Etats-Unis afin de consoler Matthew, le mari d'Alina Hutchins et Andros, son fils. Il a été très durement touché, il est perdu sans sa mère. Matt décidera si une action en justice va être engagée, a fait savoir le père de la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada